... Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette session de panel « Quel risque géostratégique sans instances multilatérales fortes ? » Je suis Liz Alderman, journaliste économique européen pour le New York Times et je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec notre roundtable distinguée pour justement, on va parler d'une question qui est une des questions peut-être plus importantes de cette conférence et ça c'est la question des risques qui sont en face de nous dans un monde qui semble être de plus en plus fragmenté entre pays et régions et les institutions multilatérales qui ont été créées autour d'une idée que les États vont converger vers les valeurs communes mais qui se sont devenues quand même affaiblies. Est-ce que ce problème est vraiment très profond ? Nous avons entendu hier Christine Lagarde parler de la solidarité incroyable de l'Europe face à la COVID. Nous avons eu aussi cette semaine cette annonce de la part de l'OCDE que 130 pays se sont mis d'accord pour effectivement changer le système global de taxation. Cependant, ce que nous avons quand même vu au niveau global aussi, c'est qu'il y a quand même une imposition croissante pour les nation states et une fragmentation qui est différente entre les États-Unis et l'Europe envers la Chine. Donc pour adresser tous ces thèmes, ces questions, nous avons cette pannelle distinguée, comme je disais, à ma gauche, Anne-Laure Kichel, qui est la fondatrice de Global Sovereign Advisory. Bien sûr, Hubert Védrine, qui n'a pas besoin d'une introduction dans cette salle, mais je vais le faire quand même, ancienne ministre des Affaires étrangers de la France et actuellement président de l'Institut François Mitterrand. Avec nous, en visuel, depuis loin, nous avons Ivan Krastev aussi, qui est le chef pour le Center of Liberal Strategies à Bruxelles, et aussi Svetlana Lukash, qui nous joint de la Russie. Elle est avec le bureau de l'exécutif présidentiel de la Russie et à la Sherpa pour la Russie chez le G20. Et également, nous avons, depuis la Chine, Huio Wang, qui est le fondateur de la Centre pour la Chine et de la Globalisation. Mais avant de les entendre, je vais passer la parole à la formidable Laurence Boone, qui va quand même encadrer tout ce qu'on va discuter aujourd'hui. Merci, merci à la non moins formidable Lise pour cette fantastique introduction. Merci à vous d'être là ce matin. On va parler à la fois d'un vieux et d'un nouveau problème. Un vieux problème, puisqu'en fait, on peut quand même faire le constat assez triste qu'on est toujours dans un clivage est-ouest, que les fractures sont assez peu changées. Mais néanmoins, les sujets peut-être, dont on va pouvoir parler, eux, évoluent. Donc, ce qui n'a pas changé, c'est qu'on est passé à côté de vraies choses. On est passé à côté de la gouvernance mondiale pour la santé, qui a mis effectivement en exergue les difficultés à se coordonner et à se parler. On peut rappeler que 80% de la population mondiale n'est toujours pas vaccinée aujourd'hui, même si on a dépensé 20 000 milliards de dollars pour soutenir nos économies, alors qu'il en faudrait 50 pour vacciner la population mondiale. On a assez peu parlé, en fait, de toute la spécialisation qui avaient entraîné les échanges commerciaux internationaux et qui font que dans la reprise, on a des tensions, et notamment les risques que ça peut poser sur les semi-conducteurs, dont 80% de la production est concentrée dans deux pays, qui sont la Chine et la Corée. On ne s'est peut-être pas assez penchés non plus sur les inégalités entre pays qui vont se creuser avec cette pandémie. Et puis surtout, il y a la nouvelle guerre commerciale qui est en réalité la guerre technologique. Donc on a beaucoup de sujets, toujours Est-Ouest, mais qui n'ont pas été traités avant. Bon. Si on ne fait rien, la tentation est évidemment grande qu'on se replie un peu tous sur nous. Et ce que j'aimerais que nos panélistes discutent aujourd'hui, c'est les trois sujets clés, pour moi, qui sont ceux de la gouvernance internationale, mais sur lesquels on a un vrai clivage, et il faut que les pays arrivent à se parler. Le premier, c'est bien sûr la santé. Je pense qu'on a l'exemple européen qui, malgré des débuts un peu compliqués, a quand même montré qu'on arrivait à avoir des doses de vaccins qui sont à peu près les mêmes partout, au même moment, dans toute l'Union européenne. On peut imaginer ce que ça aurait été si chacun avait dû se fournir tout seul, en concurrence avec les autres. Et puis on a ce pass sanitaire qui fait qu'on peut accueillir plein de personnes qui ne sont pas français aujourd'hui ici. Mais au niveau mondial, évidemment, on n'a toujours pas réussi à avancer. Sur le climat aussi, on a ce clivage Est-Ouest et aussi un clivage Nord-Sud. Pour commencer, les pays du Nord s'étaient engagés à verser 100 milliards par an aux pays du Sud pour la décarbonisation, ce qu'on n'a pas fait. Et ensuite, les outils qu'on a pour faire face aux changements climatiques qui sont un prix du carbone ou des réglementations. Là aussi, il y a un vrai clivage entre les pays. Donc ça, c'est quelque chose dont on pourra discuter. Et le troisième point, c'est ce dont on parlait, c'est le numérique, c'est la technologie. Je pense que c'est l'enjeu le plus crucial. D'abord parce que nos systèmes de santé en dépendent, parce que la façon dont on va pouvoir traiter le changement climatique en dépend, mais aussi surtout parce qu'il y a un enjeu sécuritaire absolument important derrière, avec les données, avec le transfert ou le voyage des données à travers les frontières, avec les dissensions qui peuvent exister entre les pays. Et ça, c'est l'enjeu des prochaines coopérations internationales, probablement le plus important. Mais comme l'a fait Lise, je ne voudrais pas du tout qu'on sorte de cette session avec un pessimisme ambiant. et rappeler que ce qui doit nous donner de l'espoir, vraiment, c'est que les 100 pays, les 130 pays dont parle Lise, ont pu se mettre d'accord avant-hier seulement sur la façon de taxer les grandes entreprises multinationales. Et l'idée de cet accord international, c'est vraiment de faire que les entreprises qui échappaient à l'impôt grâce au numérique, parce qu'elles peuvent faire des profits dans des pays sans y être établies, aujourd'hui, ça n'est plus possible. Et ça, c'est absolument formidable. Merci. Merci, Laurence. Et alors, Laurence a parlé, justement, des clivages, beaucoup de clivages, entre l'espoir et le désespoir. Pour vous, en tant que quelqu'un qui, dans votre position, vous avez l'orée de plus de 20 gouvernements, qu'est-ce que vous voyez ? Quel est le problème le plus grave avec la gouvernance mondiale actuellement ? Et comment doit-il évoluer ? Je crois qu'il faut déjà être absolument, résolument optimiste. Pourquoi ? Parce que, mis à part toutes les difficultés auxquelles on est confronté, ça nous permet de faire quelque chose de fondamental. Ça nous permet de nous reposer la question de ce que l'on fait, pourquoi on le fait, et de commencer à essayer de donner du sens. On parle, et il y a ce mot multilatéralisme, mais en fait, le multilatéralisme n'est qu'un unilatéralisme américain quand on reprend l'histoire. C'est bien, c'est pas bien, peu importe, c'est pas la question. Mais il faut toujours se remettre en question et remettre de la perspective pour revoir pourquoi est-ce qu'on est dans les situations actuelles. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce qu'il y a en particulier à dire, c'est qu'en effet, on a des organisations multinationales qui n'ont pas, ou ont failli sur certains points, ont réussi sur d'autres. Et en fait, si elles faillissent ou si elles réussissent sur certains points, c'est par l'essence même de leur construction. On pourrait parler de certains sujets que l'ONU peut avoir. On peut parler aussi de certains sujets européens. Oui, bien sûr, l'Europe a su réagir, après des démarrages peut-être un peu lents, à la crise et l'a fait de manière massive. Mais entre, par exemple, l'annonce des plans et les débours réels d'argent, on voit qu'il y a quand même plusieurs mois qui s'écoulent. C'est tout à fait normal, à partir du moment où l'Europe est construite de la manière dont elle est construite. Et donc, cette crise doit nous amener profondément à nous poser la question de déconstruire ce qui existe pour comprendre le sens et pour reconstruire vers quelque chose qui est beaucoup plus adapté à ce qui est en train de se passer actuellement. On vit sur des institutions, sur un monde qui est un monde qui n'a plus rien à voir avec le monde actuel. Et ce n'est pas grave du tout. Il ne faut absolument pas voir une cause d'inquiétude, une cause de pessimiste. Il faut au contraire voir ça comme la possibilité d'une construction nouvelle et qui nous offre toutes ces possibilités. C'est pour ça que je suis intimement convaincue qu'il faut regarder les problèmes à leur échelle. On parle de commun. Et en effet, la santé est un commun. En effet, l'écologie est un commun. L'environnement est un commun. Ça doit donc avoir quelque part une gouvernance commune. Ça doit donc avoir des financements communs. Et la question ne doit même pas se poser. Il doit y avoir cette solidarité mondiale et ça doit être organisé de cette manière-là. En effet, il est tout à fait aberrant d'avoir, et Laurence l'a rappelé, aussi peu de population mondiale qui est vaccinée. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Et on le voit déjà. Les cas en Afrique sont en train de remonter. Moins de 1% de la population africaine est vaccinée avec une double dose. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Soit on va refermer les frontières parce qu'on ne va pas vouloir qu'il y ait des voyages de population. Et donc qu'est-ce qui va se passer pour l'Afrique ? Elle va évidemment être dans une très grande difficulté économique. Et ça va entraîner d'autres conséquences derrière. Donc on voit bien que sur ces communs, il n'y a aucune autre solution qu'une gouvernance mondiale immédiate commune. On voit que sur certains sujets, c'est le cas de l'Europe, mais c'est le cas aussi de très nombreuses zones économiques, ou d'ailleurs qu'elles ne soient pas économiques, elles peuvent être politiques, il faut des résolutions régionales. Et là, la région ou la communauté ou l'union est la bonne échelle pour traiter ce type de problématiques. Et puis il y a, et ce n'est pas du tout un gros mot, des sujets qui doivent se traiter au niveau national, au niveau souverain. Et là aussi, c'est des choses qu'il faut savoir repenser. C'est des compétences qu'il ne faut pas déléguer ni à l'union ou à l'ensemble de pays, et ni à des niveaux supérieurs internationaux. Et donc il faut remettre, et je pense que c'est très important du sens autour de ça, de voir ces différentes étapes, voir ces différentes gouvernances, ces différents fonctionnements, ces différents modes de financement. Et à partir du moment où on aura récupéré une certaine liberté, autonomie, indépendance, sur ces différents niveaux, les choses marcheront plus en ordre. Merci beaucoup pour ça. Et Yvan, si on peut être avec vous, justement, si on peut peut-être parler, si on peut prendre un regard de la situation de loin. pour vous, vous avez évoqué une espèce de polarisation géopolitique aujourd'hui qui semble devenir de plus en plus difficile. Parlez de nous, qu'est-ce que vont vos soucis et comment résoudre-les. Merci beaucoup. On a mené cette discussion il y a trois ans déjà. Quel type de crise peut créer des raisons pour les gouvernements pour qu'ils coopèrent ? On pourrait se mettre d'accord et dire qu'une crise telle que la pandémie est propice à ce niveau. Mais est-ce qu'on a vraiment coopéré pendant ces 18 mois passés ? Je ne pense pas qu'on sera très impressionné par le niveau de solidarité. Une pandémie a fait que les gens pensaient plus sur l'échelle mondiale. Les gens, peut-être, se sont rendus compte qu'on vit dans le même monde, on le partage tous. Mais en même temps, je perçois deux tendances fortes. Et je ne pense pas que ces tendances sont nées de la pandémie, mais elles se sont accélérées à cause de la crise sanitaire. On a parlé déjà de fragmentation dans le monde. Il y a une fragmentation au niveau des chaînes d'approvisionnement à travers le monde. Et puis, il y a une polarisation géopolitique qui oppose notamment les États-Unis ou l'Ouest, l'Occident et la Chine. Et cette situation va probablement perdurer. On va pouvoir gérer cette polarisation, mais je ne pense pas qu'on pourra la remplacer par autre chose. Il y a deux choses que j'estime importantes. Il y a cette fragmentation et cette polarisation qui vont sans doute perdurer. Maintenant, tout le monde se vocalise sur les États-Unis et la Chine. Ma lecture de la situation est la suivante. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'activisme de la part des niveaux autres. Il va y avoir des États qui ne sont pas suffisamment importants ou grands pour façonner l'environnement, mais qui sont assez grands pour façonner peut-être l'environnement régional. Il va y avoir de plus en plus de protectionnisme. Par exemple, la Turquie en est un très bel exemple. Je pense qu'on va observer ce phénomène dans différentes parties du monde. Et ça constitue un grand risque. Comment gérer la situation? Dernier point. Je pense que le monde va changer pour les sociétés multinationales. Dans un sens, la chaîne d'approvisionnement mondiale s'est révélée être beaucoup plus résiliente qu'on aurait pu croire au début de la pandémie. Avec cette fragmentation et cette polarisation, les sociétés multinationales, de plus en plus, vont jouer la carte nationale. Et donc, notamment dans le secteur technologique, on verra ce phénomène se renforcer de plus en plus. Merci beaucoup. C'était fort intéressant. Vous avez parlé d'une autre thématique très importante pour ce panel, c'est-à-dire cette division de plus en plus prononcée entre l'Occident et la Chine. Excusez-moi, justement, pour aller en direct avec Huyo Wang, qui nous joindre depuis loin, depuis le Centre pour la Chine et de la globalisation. Et, M. Wang, vous êtes aussi un adviseur dans une façon pour le Conseil de l'État de la Chine. Vous avez vous-même observé que c'était effectivement inévitable que le gouvernement mondial a devenu fragmenté et que le consensus se trouve de plus en plus entre les régions plutôt qu'au niveau international. Est-ce que ce développement, pour vous, c'est une menace ou un avantage pour la Chine ? Merci. Merci d'avoir posé la question. Je pense que cette nouvelle gouvernance mondiale commence à prendre forme. Il y a eu d'énormes changements dans le monde depuis 6 ou 7 ans, en fait, depuis la disparition du système de Bretton Woods. Et donc, ceci a permis de développer la prospérité mondiale. Et après la crise de Bretton Woods, etc., etc., la situation s'est améliorée. Mais pour la Chine, nous avons eu un développement extrêmement rapide. Il y a les approches qui vont du haut vers le bas, du bas vers le haut. Et certaines tendances commencent à se dessiner. Il y a donc des regroupements régionaux dans les Amériques et en Asie. Et donc, beaucoup de choses se passent au niveau régional. Il y a des traités régionaux qui prennent forme et ça va être une tendance qui va rester. Donc, je ne suis pas sûr que le monde soit si fragmenté que ça. On a parlé d'une absence de coordination, mais on peut l'observer au niveau régional. Je pense que l'OMC a encore un rôle à jouer. Le commerce mondial a été multiplié par 5, 6, voire 10. Il faut maintenant tenir compte de l'économie numérique. Il faut davantage d'investissement. Puis il y a l'OMS et d'autres organisations internationales qui continuent à jouer un rôle. Le défi le plus important maintenant, c'est par exemple une juste rémunération des travailleurs. La gouvernance internationale en fait ne s'est pas développée assez rapidement pour faire face aux changements mondiaux. Et je pense donc qu'il faut revoir sa copie. La Chine est souvent tenue pour responsable de tensions internationales, mais c'est une réponse facile de la part de la communauté internationale. Le problème souvent est mondial alors que la réponse donnée est locale. Il y a la rémunération juste des travailleurs. Il y a différentes questions qu'adresse la Chine. La Chine compte s'impliquer de plus en plus dans le système international et multilatéral, augmenter ses contributions. 5 milliards, par exemple, ont été promis à l'OMS pour aider les pays en développement, les pays pauvres. Donc, pour conclure, on peut agir de la sorte pour améliorer la situation. Donc, je pense qu'il y a des notes positives. Bien sûr, on va reparler de votre dernier point après avoir entendu les autres membres du panel. Svetlana Lukash nous rejoint de la Russie. Svetlana, donc vous êtes le Sherpa de la Russie auprès du G20. Vous êtes impliqués dans la politique depuis fort longtemps. On a parlé de clivage. Bon, bien sûr, la Russie fait partie de ce clivage par rapport à l'Occident. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Comment est-ce que vous voyez évoluer le modèle de gouvernance mondiale ? Comment est-ce que ce modèle devra changer pour justement représenter davantage ce nouveau monde multilatéral ? et bien sûr, tous nos pays sont liés, d'où un grand défi commun. Le multilatéralisme est un principe fondateur du système actuel. c'est le dénominateur commun de notre monde à l'heure actuelle. Il nous faut les bonnes institutions. Il nous faut des institutions transparentes. Ce n'est pas encore le cas de nos jours. La crise financière en 2008 et 2009 a soulevé un très grand nombre de problèmes et a permis de refonder certaines organisations internationales. Évidemment, on a parlé déjà à l'époque d'un système de gouvernance mondial. La pandémie n'a fait qu'accentuer le problème, n'a fait que révéler la profondeur de la crise. Il fallait une réponse mondiale au début de la pandémie. Il fallait agir sur le plan multilatéral. La gouvernance mondiale n'était peut-être pas à la hauteur. Je pense que les organisations multilatérales ne sont plus à la page. Les pays ne partagent pas tous les mêmes valeurs dans la pratique et donc il y a une absence de convergence. Les valeurs de base, la démocratie, le libéralisme, etc., sont des valeurs que nous partageons tous et que l'on représente au sein des Nations unies et d'autres organisations. sont des valeurs. Il faut justement agir ensemble. En même temps, il n'y a pas de guichet unique. Le système de gouvernance mondiale n'est pas suffisamment robuste. Les institutions internationales jouent un rôle central, mais représentent les intérêts d'un nombre limité de pays fondateurs. et ces organisations reflètent les positions de ces pays fondateurs. C'est un cadre beaucoup trop rigide pour formuler des stratégies communes. Il n'y a pas suffisamment de diversité. Je pense que le monde actuel a besoin d'un autre modèle de gouvernance mondiale. si on veut justement juguler les défis qui se profilent devant nous. Il faut des organisations qui représentent un grand éventail d'intérêts nationaux, qui représentent les États souverains, qui est un des principes de droit international. En effet, il faut soit fonder ou améliorer la gouvernance mondiale pour trouver un bon équilibre entre mondialisation et souveraineté nationale. Il faut améliorer la qualité de la gouvernance mondiale tout en protégeant les intérêts nationaux. Je pense que le multilatéralisme n'a pas été à l'auteur à cet égard. On a commencé à fonder les organisations internationales et à les réformer, mais peut-être que l'action nationale efficace pourrait se transformer en action multilatérale efficace. Enfin, au sein de notre société, nous reconnaissons tous que la diversité est un atout. Pourquoi ne pas reconnaître la même chose au niveau du système de gouvernance mondial ? Cette crise a perturbé le monde entier. Il faut s'en saisir comme une opportunité pour créer un système plus durable et plus robuste. Merci. après d'avoir entendu tout ça, pour vous, c'est le pessimisme ou l'optimisme ? C'est forcément les deux à la fois. Compte tenu de l'exercice, je vais résumer mes réflexions très vite. Quatre points très simples. Premièrement, il ne faut pas idéaliser le multilatéralisme qui est devenu en Europe une sorte de religion fantasmée. Les Américains ont mis en place après la guerre un système international très remarquable de façon unilatérale. Et c'est de façon unilatérale que le président Nixon a cassé le système monétaire qui avait été inventé avant en 71. Et même entre Européens qui en rajoutent dans le discours multilatéraliste, il y a des décisions unilatéralistes tout le temps. Exemple, Mme Merkel, sur l'énergie. Donc le premier point, c'est un objectif, c'est très bien, mais il ne faut pas l'idéaliser. Deuxièmement, en ce qui me concerne, je n'ai jamais partagé la croyance sur la convergence. Je n'ai jamais cru à la pensée OMC. C'était très bien, très utile, je n'ai jamais été contre. Mais comme idéologie globale, non, je ne croyais pas à ça. Je ne crois pas aux agrégats statistiques. Quand on dit la santé en général, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand on dit l'Afrique en général, il y a 55 pays, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le monde de l'économie est constamment gatté par cette simplification, par les agrégats, par les résumés. Il faut bien raisonner, je comprends bien, il faut travailler, il faut réfléchir. Mais quand on est dans le monde réel, ce n'est pas des acteurs, ça. Il faut voir quels sont les acteurs du monde réel. Troisième point, la gouvernance mondiale. Aujourd'hui, si on pouvait mettre en place une gouvernance mondiale, ce serait une gouvernance américaine, américano-mondiale, ou la gouvernance mondiale par la Chine. Il suffit de lire ce qu'a dit Xi Jinping pour le centenaire du Parti communiste chinois. C'est exprimé clairement. Ou alors une convergence chino-américaine, ce qui était le cas de la mondialisation débridée des 30 à 40 dernières années. Quand on parle de convergence dans des sympathiques réunions en Europe, c'est pas... Pardon, quand on parle de gouvernance dans des réunions sympathiques en Europe, ce n'est pas du tout à ça qu'on pense. On pense à une sorte de système multilatéral idéal où tout le monde peut donner son point de vue ou éventuellement on peut avoir un droit de veto sur des choses vitaux. C'est un système qui ne marche pas, en fait. Qui ne marche pas. Donc moi, je ne suis pas pour mettre en avant dans le monde réel de 2021-2022 et dans l'Europe réelle telle qu'elle est, avec les Européens je ne suis pas pour mettre en avant cette notion. Quatrième point, je suis en revanche très favorable à ce que l'on avance de façon pragmatique sur des sujets précis, vous en avez cité plusieurs, précis, très concrets, par des coalitions de gens engagés, les Coalitions of the Willings, point par point, mais pas globalement. De toute façon, les Européens n'ont pas les moyens d'imposer ça. Les Européens n'arrivent toujours pas à se penser mentalement comme étant un acteur stratégique. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours après que le président Biden ait été voir Poutine, ce qui est normal. Il a dit oui, c'est un assassin, mais il faut que je parle avec lui. On revient à une sorte de réalisme élémentaire après le délire qui a dominé depuis la fin de l'Union soviétique. Le président Macron et Mme Merkel ont proposé aux 27 de parler eux aussi avec Poutine en disant on doit parler aussi, nous avons nos intérêts, nous avons des choses à dire, pas contre Biden, mais pour le compléter. une majorité des Européens ont dit non, ce n'est pas notre rôle. Nous n'avons pas à parler, nous n'avons pas à devenir un acteur stratégique. Donc tous ceux qui ont cette espérance européenne à l'esprit doivent savoir ça. Il y a un très long chemin à faire pour qu'il y ait un déclic mental chez les Européens pour se comporter en acteurs, y compris dans les domaines d'intérêt général ou sur les biens communs dont nous avons parlé. Donc je conclue sur ce point. Donc je dis attention à la gouvernance globale, mais il faut avancer, il faut avancer sur les questions écologiques concrètes parce qu'il y a une sorte de panique qui va monter sur les questions écologiques. Il y a un compte à rebours. Les phénomènes genre les 50 degrés à Vancouver, ça va terrifier de plus en plus de gens qui vont égercer des pressions dans un sens chaotique que les responsables doivent canaliser avec beaucoup de science, beaucoup d'inventions, beaucoup de technologies, beaucoup de progrès et pas l'inverse. Donc là, il y a des domaines d'avancée et c'est là où on verra si les Européens peuvent devenir, même si ce n'est pas leur schéma mental, des acteurs. Il y a évidemment la santé, mais c'est lié puisque, et je termine là-dessus, pendant la pandémie, les médecins se sont contredits parce qu'ils ne savaient pas comment faire au début, les épidémiologistes aussi, mais les virologues ne se sont jamais contredits. Ils ont toujours dit que le développement, la croissance, la surpopulation, l'urbanisation, la déforestation, ça déconfine les virus. Ça déconfine les virus. Les virologues pensent que il y aura d'autres pandémies. D'où l'intérêt de tirer les leçons de ce qui s'est passé depuis un an ou deux, les bonnes pratiques pour faire face. Ça, c'est des domaines de coopération internationale qu'il faut absolument mettre en avant, il faut avancer. Vous voyez, donc je conclue positivement, mais sans me servir des mots globaux, on va dire. Mais je suis pour ces avancées, bien sûr. Et alors, Anne-Laure, donc, ce que Hubert Védine vient de dire, ce n'est pas impossible, justement, d'implanter tout ça, à votre avis. Mais en effet, il faut travailler sur des exemples concrets et mettre les choses en adéquation. Si on prend deux exemples concrets, par exemple, dans le domaine financier, le G20, qui, dès le début de la crise, décide de mettre en place une initiative de suspension de la dette. Évidemment, on ne peut que se réjouir de cette initiative. Elle était faite avec les meilleurs sentiments. Quand on regarde de manière extrêmement fine à qui ça a profité, finalement, à très peu de pays, numéro un, et numéro deux, souvent, ça a aussi été pour permettre de payer des créanciers privés. Donc, si on veut schématiser, on a utilisé de l'argent public pour des créanciers privés. Donc, attention à ce qu'on fait et aux décisions qu'on peut prendre. Autre chose aussi en termes d'adéquation et de non-contradiction, le FMI est en train de travailler là au fait de pouvoir réallouer 650 milliards de ressources supplémentaires pour les pays. Donc, évidemment, on ne peut que s'en féliciter. Mais, pour ceux qui sont confrontés aux discussions avec le FMI pays par pays, on continue à nous demander le fait d'avoir des targets fiscales extrêmement sévères dans un horizon de temps extrêmement concrétant. c'est-à-dire, on nous demande de revenir à des niveaux d'avant-crise en 2023, ce qui est évidemment pour certains pays quasiment impossible. Donc, il y a une incohérence du discours sur le fait de vouloir aider, donner des ressources et sur le fait de laisser au pays le temps de pouvoir s'adapter. Donc, il y a une nécessaire mise en cohérence en choisissant bien l'échelle. En effet, il y a certaines échelles qui sont des échelles régionales, les échelles, comme je le disais précédemment, des communs, il y a des échelles nationales. Mais il faut mettre cette cohérence pour que, quand on prend une initiative, elle ait réellement le but et l'objectif fixé. On va prendre les questions de l'audience. Donc, préparez-vous et levez vos mains si vous avez des questions. Mais avant de faire ça, je voulais juste revenir très vite à M. Wang en Chine. Et donc, après avoir entendu cette discussion pour vous, est-ce que, effectivement, le clivage entre la Chine et le reste du monde va améliorer dans le futur ou devenir de plus en plus difficile ? Merci. Merci pour cette question. Je pense que c'est un processus double. Bien sûr que la Chine nécessite beaucoup d'ajustements et donc, mais éventuellement, je pense que nous allons arriver à nous entendre, arriver à des points de fonctionnement communs, parce que la Chine est l'un des plus grands partenaires commerciaux du monde en termes d'infrastructures, d'investissements. Je pense que la stabilité du monde et la stabilité économique du monde va dépendre de la Chine. donc, il est clair qu'on pourrait avoir un modèle de différentes idées, différentes valeurs, mais la Chine a sa propre politique industrielle, sa propre logique. Certainement, on peut arriver à un accord. je suis optimiste. Je pense que nous avons différents, nous utilisons des modèles différents, mais je pense, encore une fois, tant que ça marche en Chine, je pense que le monde va accepter le mode de fonctionnement de la Chine et ceci pour le bien du monde et j'espère que nous allons arriver à une forme d'entente. Est-ce qu'il y a des questions d'Ordre ? La salle ? Oui. Ici, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors moi, je veux rebondir sur ce que vient de dire Hubert Védrine. Si jamais l'Europe ne se voit pas comme un acteur stratégique, au bout de combien de temps, j'imagine que c'est un petit espace entre maintenant et dans moins de 10 ans, mais dans combien de temps, en fait, l'Europe peut véritablement décrocher sur la scène économico-diplomatique internationale ? Hubert, oui, c'est pour vous. Mais c'est déjà en cours, madame. Mais l'Europe n'a jamais existé en tant qu'entité. Il y avait l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, etc. Mais ça n'a jamais existé en tant que tel. Et à l'origine, il faut lire un livre qui a quelques mois sur le plan Marshall, qui est absolument remarquable. Et c'est tout à fait d'actualité parce que mentalement, les Européens n'ont pas bougé par rapport à la situation de 1949. Après la guerre, ils ont demandé à l'Amérique sa protection. l'Amérique est revenue, elle a posé des conditions, mais les Européens ont obtenu l'alliance. Ça n'a pas changé. Et dans la plupart des têtes des Européens, ils veulent faire une sorte de monde idéal, en tout cas un monde économique sous la protection américaine. Ça n'a pas bougé. Et les discours français depuis tous les présidents et spécialement Macron sur une Europe puissante, ça ne marche pas. Les autres Européens ne veulent pas. Soit ils ont peur, soit c'est trop cher, soit c'est trop dangereux. Je dis depuis très longtemps que les Européens sont des bisounours dans le monde de Jurassic Park. Mais M. Steinmeier, c'est plus important, c'est le président allemand, il dit aux Européens attention, nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques. Donc ce décrochage est en cours. On le voit bien. Après, c'est un décrochage français à l'intérieur du décrochage général. Donc on est en plein dedans, donc il faut se battre maintenant. Ce n'est pas dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Donc il faut saisir toutes les occasions, mais ce n'est pas un problème de traité européen, ce n'est pas un problème de procédure, ce n'est pas un problème d'une mission de commissaire, tout ça. C'est un problème mental, comme on dit chez les sportifs. Les Européens n'arrivent pas à se résigner, à faire de l'Europe une vraie puissance, pas agressive, mais une puissance normale qui se fasse respecter de tout le monde. Et ça fait tellement longtemps qu'on dit ça et il y a tellement peu de résultats. et les gouvernements européens sont dans la plupart des cas des gouvernements de coalition très sensibles au point de vue des uns et des autres et les gens veulent du social, en fait. Ils s'en foutent de décrocher ou pas. Ils pensent que l'État-providence à l'Européen peut survivre éternellement, mais ce n'est pas vrai. On est à la limite de la limite, là. Donc je ne sais pas, il faut que les responsables politiques, économiques, aient un langage brutal, pas trop brutal, mais quand même un peu plus brutal pour essayer de faire évoluer dans les têtes. Et les gouvernements suivront. Laurence, tu as quelque chose à dire là-dessus ? Oui, je suis assez d'accord avec ce que disait Hubert, mais je pense qu'il faut garder en tête qu'un chef d'État national, quand il va au Conseil européen, il pense toujours national. Il ne pense jamais européen. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à construire cette souveraineté européenne. Et si j'en peux en profiter d'ailleurs pour interpeller la presse qui, dans les conférences de presse sur les conseils européens, pose des questions nationales, pas sur ce qu'a délivré le Conseil européen. Donc je pense qu'il y a une responsabilité, comme disait Hubert, des politiques, des médias et de nous tous ici. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on se dise que la souveraineté, lorsqu'elle est européenne, elle est plus forte que nos souverainetés nationales. Alors, oui. Oui, juste un petit mot pour dire que ça se voit aussi dans la monnaie. On est encore avec la référence dollar comme monnaie. L'euro n'a pas réussi à remplacer et très loin de remplacer le dollar. Donc en fait, tout ça se tient. Il faut le comprendre comme un tout dans ce qui vient d'être exprimé. Hubert. Je rebondis sur une remarque de Laurence. La plupart des peuples européens n'ont pas admis l'idée que la souveraineté européenne était un plus. Par exemple, la cour de Karlsruhe ne porte pas ça en Allemagne. Donc il faut convaincre les peuples européens que la souveraineté s'ajoute, que le but, ce n'est pas d'enlever au peuple européen la petite souveraineté nationale qu'ils ont gardée. On va ajouter. Et on le voit bien dans l'évolution du langage, c'est le président Macron qui, au début de la première année, il est très européiste classique. Après, au bout de 2-3 ans, il intègre les deux. Chouverneté nationale plus chouverneté européenne. Mais les peuples ne sont pas d'accord avec ça. Donc il faut encore... Ce qui ne voit pas forcément le bénéfice de l'Europe, c'est aussi le fait de le rendre concret qui permettra après d'entraîner tout le monde. Bon, 30 secondes pour une dernière question. A tous, question très succincte pour partir au-delà de l'Europe. En faisant la revue de presse ce matin, j'ai vu, avec tellement, qu'il y avait un roman qui était publié. Je vous donne juste le titre. 2034, a novel of the next world war. En gros, c'est le récit d'un amiral américain, James Stavridis, qui imagine un conflit entre les US et la Chine autour de Taïwan. Donc, large question. Monsieur Védrine, si vous avez un commentaire, même si... pour vous. Désolé. Bon, je pense qu'il y a l'ambition de la Chine, donc je recommande à tout le monde de lire le discours du président Xi Jinping pour le centenaire du Parti communiste chinois. Là, on est dans le monde réel, donc c'est très, très, très utile pour tout le monde. Alors, il y a quand même un risque, c'est plutôt une tension extrême, mais pas forcément une guerre, mais il y a un risque sur Taïwan. Imaginons qu'il y ait à Pékin, ce que je ne sais pas, personne ne le sait d'ailleurs, un parti nationaliste qui se dit, il faut profiter des divisions de l'Occident du fait que la culture woke va détruire en partie les Etats-Unis, que les Européens ne sont pas d'accord entre eux, plein d'arguments, donc on va tenter quelque chose. À ce moment-là, s'il y a une opération militaire, même ponctuelle, les Etats-Unis sont obligés, obligés de l'empêcher. Parce que si les Etats-Unis n'arrivent pas à empêcher une opération militaire sur Taïwan, la garantie américaine ne vaut plus rien, nulle part. Et ça, c'est la vraie désagrégation de l'ordre mondial qui a quand même survécu en dépit des changements. Mais les stratèges, les Chinois le savent, les stratégies américaines aussi. Donc je conclue plutôt que ça n'aura pas lieu. Parce qu'il y a une sorte de retenue mutuelle programmée. mais s'il y a un risque dans le monde précis, c'est là. Bon. Sur ce mot, optimiste et pessimiste, on va conclure cette pannelle. Et je veux surtout remercier ceux qui nous ont à joindre en virtuel, Yvan, Svedlana et Henry. Merci beaucoup. On aurait pu parler beaucoup plus longtemps. mais il y a quand même beaucoup plus de choses à dire et vous allez avoir une possibilité de les discuter ici sur place après ce panel. Merci beaucoup et restez avec nous pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501